Les robots qu'on entreprend de construire aujourd'hui sont destinés à nous rendre des services et des services au quotidien. Ils seront destinés vraisemblablement à garder nos enfants ou garder nos vieux parents. Et outre les gestes qu'ils sauront accomplir pour rendre ces services, on les dote de facultés d'imiter des émotions, de simuler eux-mêmes des émotions. Ils utilisent un langage de plus en plus étendu, donc on peut échanger avec eux. Donc on comprend bien que de ce point de vue-là, la relation qu'on va établir avec ces robots sera d'un autre ordre que la relation qu'on entretient avec un frigidaire ou une machine à laver. Donc on peut parler sans abus de langage d'une relation d'ordre moral avec ces robots. Ces robots, ils appellent quelque chose comme un dialogue. Et il y a morale à partir du moment où il y a dialogue. Ces robots, on se dit qu'ils se constituent comme une espèce de point de vue sur le monde, un petit peu à l'image des animaux dont on a souvent l'impression qu'ils ont des arrières-pensées lorsqu'ils nous regardent et qu'ils se font une opinion sur l'environnement dans lequel ils se trouvent. Donc une relation morale avec le robot n'est pas impensable. De même qu'une relation d'ordre politique ne l'est pas non plus, puisque ces robots, ils interagiront de plus en plus avec le monde des humains. Et on aura peut-être à négocier des relations, des modalités de contact avec eux. J'avais été frappé par le témoignage de soldats américains au cours de la guerre d'Irak qui déclaraient avoir voulu qu'on répare leurs robots et non pas qu'on leur change parce qu'ils considéraient qu'ils avaient entretenu avec eux une manière d'attachement, d'attachement affectueux, presque affectif en tout cas. Et cet espèce de retour de l'animisme lié, de comportements animistes liés à la présence de robots humanoïdes ou androïdes va aller s'accélérant, c'est pratiquement sûr. Une des questions que se posent les roboticiens qui cherchent à réaliser avec des machines des comportements intelligents, c'est de se demander si le fait que les hommes possèdent une conscience n'est pas un handicap qui rendra définitivement les machines inférieures aux compétences que les hommes peuvent déployer. Est-ce que pour être intelligent, il faut forcément posséder de la conscience ? Les philosophes, depuis au moins Descartes, répondent en général que la conscience est incontournable. Le cogito cartésien est l'emblème même de cette sollicitation d'une conscience comme support de toutes les facultés cognitives que nous déployons. Si je peux rêver, si je peux me souvenir, si je peux imaginer, si je peux parler, c'est parce qu'il y a un sujet qui est au fondement et qui est une conscience. Donc, un robot, se dit-on, ne pourra jamais prétendre déployer une intelligence de type humain. Reste que, dans la tradition, on s'est souvent posé la question de savoir si Descartes avait bien raison, si la conscience était absolument indispensable pour supporter des comportements intelligents. Et un philosophe qui s'appelle Hume, au XVIIIe siècle, a élaboré une théorie qui intéresse énormément les roboticiens d'aujourd'hui. Pour lui, la connaissance, elle résulte d'impressions sensibles qui nous viennent du monde extérieur, de stimuli, si vous voulez, et qui ont la vertu de s'organiser un petit peu comme les atomes dans le système de Newton arrivent à s'organiser pour constituer notre univers. Et pour Hume, la conscience, ce qu'on appelle la conscience, ce pourrait être simplement une espèce de point fictif, une espèce de centre de gravité qui, bon, organiserait, en quelque sorte, toutes les impressions qui nous viennent du monde et qui nous doteraient des connaissances dont nous avons besoin. À partir de là, les roboticiens se disent qu'après tout, mécaniquement, ils pourraient très bien produire quelque chose qui s'apparenteraient à de la conscience et il ne serait pas exagéré de dire, d'imaginer qu'un robot possède l'équivalent d'une conscience parce qu'il aurait la vertu de centraliser, en quelque sorte, des stimuli captés par ces récepteurs. Et de ce point de vue-là, il pourrait déployer une activité qui serait une activité d'ordre réflexif, c'est-à-dire faire retour sur soi-même. Et quand on dit avoir conscience d'eux, c'est être capable de faire retour sur soi-même, eh bien, les machines, les robots pourraient très bien avoir cette dimension-là. La technique constitue comme une espèce d'humiliation à notre égard. Nos machines sont devenues beaucoup plus performantes que nous. Nous sommes à la traîne par rapport à nos machines. Nous avons du mal à entrer dans leur format. Nous avons du mal à utiliser leurs commandes. Ça va évidemment des techniques les plus élémentaires, comme un vulgaire magnétoscope, jusqu'aux techniques les plus sophistiquées, où on a le sentiment que le degré d'expertise qu'on est obligé de déployer pour être à peu près à leur hauteur est considérable. Certains philosophes n'ont pas hésité à parler d'une espèce de honte de honte prométhéenne, comme ils disent, pour désigner cette nouvelle pathologie qui se développe dans nos sociétés et qui consiste pour nous à déplorer de n'être que des hommes par rapport à des machines hyper sophistiquées. Et déjà, il y a longtemps, certains biologistes n'hésitaient pas à dire que si on doit améliorer l'homme biologiquement, c'est essentiellement pour faire en sorte qu'il soit à la hauteur des machines qu'il réalise, à la hauteur de la civilisation qu'il développe. Et ça, je crois que c'est un trait de comportement, un état d'esprit qui va sans doute aller s'accélérant et qui va expliquer que de plus en plus de gens vont rêver, en réalité, de fusionner avec la machine, de se trouver intégralement mécanisé, parce que, finalement, il y a un sentiment de désaffection de soi, de désamour de soi qui risque d'être insupportable. La Corée du Sud, par exemple, le Japon, qui développe des programmes de recherche et de réalisation de robots androïdes, se sont mis en quête de réaliser une manière de charte engageant les robots dans une relation d'ordre moral et juridique. Les Coréens du Sud ont produit une pareille charte qui s'est inspirée, d'ailleurs, de l'œuvre d'Azimov, l'auteur de science-fiction bien connue, qui, il y a une cinquantaine d'années, avait proposé trois fameuses lois devant régir le comportement des robots. La première loi prescrivait que le robot ne pouvait attenter à la vie des hommes et devait, au contraire, les servir. La deuxième loi prescrivait que le robot devait prendre soin de lui-même, à condition que le soin qu'il se porte à lui-même n'entre pas en contradiction avec celui qu'il doit porter aux hommes. Et une troisième loi, donc, boucler l'ensemble et assurer, affermisser, en quelque sorte, la relation morale établie entre l'humain et le non-humain. Bon, c'est intéressant de voir qu'on parle volontiers dans ce contexte de morale et de droit, de droit du robot, droit parce qu'il est une richesse qu'il faut protéger et, par conséquent, une couverture sociale n'est pas impensable pour le propriétaire d'un robot, et de morale parce qu'il n'est pas non plus impensable qu'on dote un robot de la faculté de distinguer entre le bien et le mal de façon à ce qu'il prenne les bonnes décisions. Et en ce sens, les drones des armées technologisées pourraient très bien être équipés de cette faculté de discriminer entre le bien et le mal. Maintenant, les robots qu'on produit, ils sont de plus en plus autonomes. Ils apprennent de leur environnement, ils s'ajustent avec cet environnement. Et là, on ne parlera plus ni de droit ni de morale, mais on parlera d'éthique des robots. Comment faire en sorte que le robot puisse, dans son fonctionnement, intégrer des éléments qui lui permettent de s'ajuster à son environnement et à l'environnement humain. Et ça, c'est une prospective dont je constate qu'elle mobilise aujourd'hui les armées qui réfléchissent sur l'avenir de la robotique. Le fantasme majeur des utopies qu'on appelle post-humaines, c'est la fusion avec la machine. C'est l'idée que, dans un avenir cointain, nous pourrions de plus en plus intégrer en nous des éléments techniques qui feront de nous, évidemment, d'abord des cyborgs et qui, peu à peu, pourraient nous faire basculer intégralement du côté de la machine. C'est évidemment un fantasme, mais un fantasme qui en dit long, qui dit que on éprouve le besoin de dépasser les limites qui sont celles de l'humanité, où, pour parler comme les philosophes, on rêve d'en finir avec la finitude qui est la nôtre. Et cette finitude, eh bien, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste dans le fait que nous soyons contraints à naître, par hasard, du fait de la rencontre aléatoire de gamètes et de spermatozoïdes, le fait que nous soyons des êtres appelés à souffrir, que nous soyons des êtres appelés à vieillir, et que nous soyons des êtres appelés à mourir. Eh bien, l'ensemble des technologies qui convergent aujourd'hui sont animées de l'ambition de supprimer la naissance, de supprimer la souffrance, de supprimer le vieillissement et de supprimer, au bout du compte, la mort. Donc, cette espèce d'idée que le seul avenir pensable pour l'humanité serait le dépassement dans l'univers des machines, c'est une idée qui, aujourd'hui, prend forme, qui fait l'objet de la science-fiction, mais qui fait l'objet également de prophéties futurologiques que les scientifiques écoutent de plus en plus avec une oreille attentive. L'un des grands théoriciens de la chose s'appelle Ray Kurzweil, et il appelle la singularité avec un grand S le moment où nous basculerons vraisemblablement du côté du non-biologique. Nous inventerons une intelligence qui sera non-biologique et qui rendra notre intelligence humaine parfaitement superflue. D'autres préfèrent s'en remettre à la mystique de Teilhard de Chardin, le père jésuite, qui a inventé l'idée d'un point oméga correspondant au moment où la conscience pourrait se débarrasser enfin du cœur, se dématérialiser intégralement et réaliser une espèce de fusion, de fusion, comme on en trouve dans toutes les mystiques. Donc, cette idée de faire de la machine le futur de l'homme, c'est l'un des fantasmes essentiels qui traversent notre imaginaire contemporain.